2 était le chiffre magique du week-end, sauf pour la Gantoise. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. Anderlecht n'avait qu'un objectif en tête pour son court déplacement à Allost. Aller chercher les 3 points face à la nouvelle lanterne rouge du championnat. Mais le match débute en mode mineur avec ce tir peu puissant de Jacobs après 10 minutes de jeu. Privé de ballon, l'équipe locale tente de jouer le coup en transition, mais deux frères n'arrivent pas forcément à en profiter. Bien regroupés derrière, les Allostoises forcent Anderlecht à tenter de loin et Engelen a bien failli se faire surprendre par Delos. Les Mauves sont en contrôle et le danger est de plus en plus présent, mais Marie Minard se rate comme rarement alors qu'elle était seule face au but. Une action qui symbolise la première mi-temps des Mauves, menaçante mais imprécise ou en manque de réussite comme sur cette barre transversale. C'est 0-0 à la pause. Anderlecht démarre la deuxième période avec plus de punch en attaque, mais Minard rate à nouveau le cadre. C'est au tour de Toloba d'y aller en solo, mais c'est finalement Engelen qui a le dernier mot. Une Engelen qui est clairement la dame du match côté Allost avec une nouvelle intervention importante en deux temps sur corner. Mais Anderlecht va finalement parvenir à ses fins. Si Engelen repousse l'envoi de Minard, elle ne peut rien faire sur le deuxième ballon de Weynhans qui ouvre le score. Pas de quoi réduire le rythme des bruxelloises, même si Jacobs rate le cadre. Mais le 0-2 se fait sentir et va arriver sur la passe en retrait de Sarah Weynhans. Comme pour le premier but, tout se joue en deux temps avec De Kayser et surtout Jacobs à la finition. Le match se termine sur le score de 0-2 après le poteau de Vatafou dans le traditionnel, un succès mérité pour Anderlecht. Ils ont joué très lourd, mais je pense qu'à Allost il y a vraiment de la première élève. C'était difficile pour nous de jouer, mais au final c'était un golfe et c'était un peu de l'application. Il y a eu de telleur, mais je pense que nous m'avons très fier sur la prestation de toute l'équipe. Il y a eu de l'équipe et nous ne l'avons pas. Après un excellent premier tour, le Racing Gank recevait Zulto Arogem en tant que favori. Une équipe de Zult qui veut progresser contre les équipes du haut de tableau. Mais Gank frappe d'entrée de jeu avec Joy Kersten, un but finalement annulé pour hors-jeu. Les choses se sont ensuite quelque peu tassées, et les occasions sont rares dans le premier quart d'heure. Cette possibilité de Luna Van Zer ne pose pas de souci à Louise Seynhav. Il n'y a pas beaucoup plus de réussite de l'autre côté avec le tir à côté, dit Maniprez. Ça ne s'est pas joué à grand chose sur ce ballon bien travaillé, même si Van Seist était bien placé. Pour le reste, pas grand chose à se mettre sous la dent en première période. Ce tir de Sterguilen en est la dernière possibilité. 0-0, score logique à la mi-temps. Après la pause, les joueuses du Racing Gank sont remontées sur le terrain avec près de 5 minutes de retard. Le coach Guido Brepouls avait apparemment beaucoup à dire. Mais les Limbourgeois se font secouer d'entrée de jeu. Guylaine est trop nonchalante et Lefer en profite, mais trouve le poteau sur ce tir lointain. La mi-temps a repris depuis quelques secondes à peine, et Gank s'est déjà fait très peur. Mais malgré ça, le Racing montre un meilleur visage en deuxième période. Et sur ce coup franc, Luna Van Zer parvient à trouver Elisa Petri pour l'ouverture du score. Genk prend l'avantage, même si elles ont eu de la réussite sur la tête de Petri. Après l'ouverture du score, Lessevé ne parvient pas à réagir offensivement. Il faut plus que ce tir d'Imani Presse pour perturber la gardienne genkkoise, Auk Van Zeyst. Les meilleures occasions sont clairement pour Genk. Tout d'abord avec Luna Van Zer, joueuse la plus en vue de la rencontre. Quelques instants plus tard, Lisa Petri tente aussi sa chance, mais il n'y aura pas de doublé. La physionomie de la rencontre n'évolue pas, avec une nouvelle possibilité pour Genk sur ce centre vers Van Zer, accroché fautivement dans le rectangle. Il reste 10 bonnes minutes à jouer, et les Limbourgeoises peuvent se mettre à l'abri pour de bon. Et de fait, c'est Joey Kirsten qui plie le match. Victoire 2-0 de Genk qui s'installe dans le haut du classement. Nous avons 24 points, et je pense qu'il y a encore 6 points. Nous avons un joueur de play-offs. Nous voulons bien la troisième place. C'est une grande lutte. Nous voulons bien être heureux que nous pouvons jouer la troisième place. Mais nous voulons la troisième place. Nous avons encore une place cette semaine pour la finale finale. C'est aussi beau. Nous espérons de la liste. Mais je vais vous dire, que l'équipe peut arriver. Et c'est pour moi le plus important. On sait où nous avons travaillé. On a vu en interne avec le groupe où nous devons prendre les points. Henk n'est pas là. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de points. Je pense qu'on sait où nous devons prendre les points. Et c'est qu'il n'y ait pas de points. Pour son match face à Malin, le club Woyele pouvait compter sur un soutien de poids avec l'attaquant Ferran Yudgla venu encourager les joueuses de l'équipe féminine. Une présence qui a peut-être inspiré les brugeoises à passer devant d'entrée de jeu. Deux minutes à peine et Matavkova permet au club de mener au score. Mais pas de quoi abattre Malin, qui se permet aussi de mettre la défense brugeoise sous pression. De quoi récupérer le ballon haut et surtout en profiter grâce à Racklebaum, qui rétablit l'égalité. Les Malinoises n'ont pas des mérités et mettent beaucoup d'énergie dans la rencontre. Elles continuent d'ailleurs de se créer des occasions après un bon pressing. Physiquement impressionnant, le Malinois se montre aussi dangereux sur deux corners d'affilée. La reprise de Racklebaum est manquée sur le premier. Et la défense brugeoise écarte tant bien que mal sur le deuxième corner. Le club Woyele reprend les choses en main en deuxième mi-temps. Plus présente dans les duels, les brugeoises en récoltent rapidement les fruits. Après cinq minutes, Marclay permet au club Woyele de repasser devant. Mais Malin tient à repartir avec au minimum un point. Et c'est de nouveau Shaina Racklebaum que l'on retrouve avec un superbe but. Les compteurs sont une nouvelle fois ramenés à égalité. Le KV continue de presser, mais doit aussi se méfier des contre-attaques brugeoises. La preuve avec ce bon centre de Van Miekelen pour l'envoi de Boutiebi, repoussé par la barre transversale. Malin commence à tirer la langue et le club Woyele pousse pour s'imposer. Mais c'est cette fois au tour de Gerritz de trouver la barre. Deux-deux-score finale. Bruges et Malin se quittent dos à dos. Malin se quittent des matchs. Je pense que c'est un jeu encore très dur. C'est un jeu plus difficile. On a deux-pictillé que nous avons encore troisuis. Mais c'est un peu de la chance de piquet. Et un peu de deux-pictillés encore plus de la dernière half. C'est une chance de la deuxième frappe. C'est une chance de la deuxième frappe. C'est une chance de la première frappe. Et de la deuxième frappe. C'est une chance de la première frappe. En recevant le standard, le Wildstar voulait confirmer sa bonne dynamique actuelle, mais ce sont les Liégeois qui commencent fort avec une première occasion pour Noemi Gelders. A la demi-heure de jeu, Justine Blav reçoit le ballon et le place au-dessus de Willeke Williams qui n'a aucune chance. C'est 0-1 pour les Liégeois. En face, le Wildstar tente de réagir avec un tir lointain d'Overdong qui passe à côté. Le score reste donc de 0-1 à la pause. Le scénario n'est pas très différent en deuxième mi-temps où le standard a le pied sur le ballon et se procure des meilleures occasions, même si celle de Blav passe à côté. La situation se tend à 10 minutes de la fin de la rencontre avec la faute de Nelly Sen sur Mikils, une Mikils particulièrement irritée qui explique sa façon de penser à son adversaire les deux joueurs sont sanctionnés, une décision que conteste vivement Mikils qui se prend un deuxième jaune dans la foulée. Le Wildstar va devoir finir la rencontre à 10. à 10 minutes de la fin de la fin de la fin de la fin de ÉABILLE. de continuer à mettre la pression pour se procurer une nouvelle occasion avec le couvrant de Verdun qui passe à côté. En face, le standard tente de se mettre à l'abri avec la tête de Merkelbach, mais la gardienne Willems n'a pas voulu se retourner une deuxième fois, 0-1 score finale. Quand l'on a voulu avec 10, c'était un intenser match. Donc, on est à l'heure, c'était très bien. C'était quelque chose à l'aider. C'était une matche avec l'acheterreau de l'année prochaine à Charleroi. C'était plus important pour nous de l'année. Nous avons commencé avec un petit bloc, c'était le plan. C'était très difficile pour nous. Mais nous sommes arrivés à l'aider. C'est dans un no-stacker glacial que la Gantoise recevait Charleroi ce week-end. Et ce sont les Buffalo qui se sont les mieux échauffés, puisqu'elles n'ont pas attendu 5 minutes pour faire trembler les filets. Retzin place gants d'entrée aux commandes. Et la Gantoise n'a justement pas dû attendre beaucoup plus longtemps avant de doubler la mise. Stampin passe sous le ballon et Maximus fait 2-0 de la tête. On joue depuis un peu plus de 10 minutes et les Flandriennes sont déjà à l'abri. L'équipe locale domine totalement son sujet et les buts s'enchaînent. Bostels a beaucoup d'espace et voit surtout que Stampin est très avancé. Le résultat est superbe, c'est 3-0. En milieu de première mi-temps, la Gantoise offre un corner qui est a priori peu dangereux. Mais Stampin renvoie la balle vers Lele pour alourdir le score 4-0. Et ce n'est pas tout puisque Van Britsom va profiter d'un coup franc pour faire 5-0 juste avant la mi-temps. Un très joli but pour la Gantoise qui se balade, c'est déjà un score de forfait après 45 minutes. Et le soufflet n'est pas retombé au retour des vestiaires. Les carolos ne parviennent juste pas à suivre le rythme et Van Britsom ajoute un deuxième but à son compteur. C'était un score de forfait, c'est désormais un score de tennis. Après l'heure de jeu, la Gantoise réduit sa vitesse et Charleroi bénéficie d'un premier corner. Elle n'en profite pas pour autant. Van Dahl, très calme, repousse l'envoi. Plus grand chose à se mettre sous la dent ensuite et Gant s'impose très largement 6-0. Charleroi n'aura fait que subir. Pour Charleroi, c'est une deuxième défaite en quelques jours après l'élimination en coupe cette semaine face au Racing Gang. Nos joueuses, malheureusement, on n'a pas encore la capacité d'enchaîner deux matchs comme ça en pleine semaine. Et on avait la fatigue, on avait la déception d'avoir perdu contre Gang. Donc mentalement, les filles étaient un peu en dessous de leur niveau aujourd'hui. Donc c'est sûr que la première mi-temps, on a accusé le coup mentalement. Gant en a profité, elles ont pu se servir au niveau des buts et je pense qu'elles ont gagné leur match en première mi-temps. On passe en revue les résultats du week-end où 1-7 aura suffi à Gant dans sa victoire 6-0. Mais la surprise nous vient du partage entre Malin et le club Woyele. Au championnat, Anderlecht a profité du repos d'OHL pour recoller au classement alors que Gang creuse un peu d'écart avec le club Woyele. Zulto War A Game est incontestablement le perdant du week-end. Ce samedi, vous pourrez suivre Zulto War A Game OHL en direct sur Eleven Pro League à partir de 13h25. Pour le reste, comme d'habitude, rendez-vous lundi prochain. Merci. 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 Merci.